Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mercredi, nous serons le 24 janvier. Et on prendra la direction de Cagnes-sur-Mer pour inquiéter en Réunion 1, course 1, c'est le prix 1 de mai, c'est une course A pour des chevaux âgés de 8 à 11 ans qui n'ont pas gagné 530 000 euros. Il y aura 2925 mètres à parcourir et ils seront 15 au départ de la course avec des vieux chevaux que l'on connaît par cœur ici, course assez intéressante. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, pour ceux qui n'ont jamais créé de compte chez The Turf, profitez de l'offre de bienvenue que je vous propose. Le dépôt qui est doublé à hauteur de 100 euros et en plus vous aurez 10 euros pour tester le The 5 événement, l'équivalent du quinté, mise de base de 50 centimes, donc de quoi en profiter. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver toute l'explication de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le numéro 11, il s'agit de Fifty Five Bond, le pensionnaire de Vincent Martens, la drift de Christophe Martens, il sera déféré les 4 pieds. C'est un cheval qui reste sur une bonne tentative, récemment sur les forums de Vincennes, c'était il y a 15 jours dans le Prix du Forest, il s'est classé très bon 6e ce jour-là. Auparavant, il avait terminé 3e sur ce tracé le 16 décembre dernier, dans un lot qui tenait la route puisqu'il retrouve des chevaux qui va participer ici. C'était Éclat des Noix qui s'imposait ce jour-là, donc devant Fakir Duranche, Fifty Five Bond qui concluait bien la 3e place. Il devançait des chevaux comme El Gréco-Bello ou encore Eden Basque et un peu plus loin, Eberton. C'est un cheval qui connaît par cœur cette piste de la Côte d'Azur. Il a sans doute été préparé avec soin par Vincent Martens, l'entourage qui sont quand même assez confiants. Il fait un « partie des plus jeunes » au départ, si on ne compte pas les deux pensionnaires de Jean-Michel Bazir. Ils sont à peu près sur place ici, sur la Côte d'Azur, Fifty Five Bond, donc un cheval de classe qui n'a plus à prouver grand-chose ici. Et si tout se passe bien, je pense qu'il va lutter pour la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 12, Fakir Duranche, le pensionnaire de Johan Aré, la drift de Yannick Alain-Briand. Il sera déféré les 4 pieds, contrairement à sa dernière sortie où il était ferré, d'où ce n'était pas forcément l'objectif dans le prix de la Côte d'Azur. Là, c'est un bon engagement pour lui à l'objectif face aux vieux chevaux qu'il va affronter ici. Lors de son avant-dernière sortie, on l'a dit, il s'est classé deuxième de la course référence du 16 décembre dernier, s'intercalant entre Éclat des Noix et Fifty Five Bond. C'est un chat qui, en plus, déféré les 4 pieds, il n'a quasiment aucune fausse note. Il fait toutes ses courses et je pense que si tout se passe bien, une nouvelle fois, il faudra compter avec lui pour la qualité de son engagement. En troisième position, j'ai mis le 14, Gigolo Lover, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir et la drift de Benjamin Rochard. Il sera déféré les 4 pieds. JMB qui délocalise deux de ses pensionnaires ici. C'est vrai que Gigolo Lover, l'engagement est intéressant au plafond des gains. Il reste sur une contre-performance. Mais attention, c'était le 13 janvier dernier. Il était ferré ce jour-là. Et là, ici, on le défère des 4 pieds pour le préparer pour cette course. Alors, c'est vrai que le seul petit bémol, c'est qu'il va découvrir ici la Côte d'Azur. Mais on a quand même fait appel à Benjamin Rochard, ce qui est plutôt intéressant. C'est un chat qu'on a vu également cet hiver du côté du Tromonté, auquel ça s'est notamment très bien passé. Il avait remporté sa course, le prix Reynolds, en devançant Happy Unlucky, Full Tonne ou encore Fougue du Dollar qui a pris part dimanche dernier au prix de Cornulier. Donc, c'est vrai que c'est plutôt pas mal, Gigolo Lover. Même s'il reste très susceptible, il a de la qualité. Il fait partie des plus jeunes de la course. Et GMB, qui n'a pas caché qu'il le préférait à son compagnon d'écurie. Donc, l'engagement est intéressant. Je pense que s'il part bien sur la bonne jambe, il devrait lutter pour les premières places. En quatrième position, j'ai mis le 13 Eden Basque. Le pensionnaire de Nicolas Hensch, connaissant un train d'air de river, il restera ferré. C'est un cheval qui, la dernière fois, dans le prix de la Côte d'Azur, le 11 janvier dernier, s'est très bien comporté en se classant 7e. Le lot était quand même bien composé ce jour-là. Plus fort, je trouve. Ici, il n'y a que des vieux tontons. Alors, on ne peut pas le déférer. C'est un cheval qui court presque exclusivement ferré. Il a de la qualité. Il connaît ce parcours par cœur. Notez qu'il a couru 39 fois sur le parcours. Il a quand même fait 24 fois l'arrivée. Donc, il a quand même plus de 50% de réussite sur le tracé qui nous intéresse. Préparé avec soin une nouvelle fois par Nicolas Hensch, qui est très confiant dans ce quintet. Il ne voit personnellement pas sortir des 3-4 premiers. Écoutez, je vais lui faire confiance ici. Même s'il faudra rester vigilant tout au long du parcours avec lui. Il peut voter à tout moment et notamment dans les derniers mètres du parcours. Mais actuellement, il a l'air d'être bien assagi. Et je vous dis, la dernière fois, il a laissé une belle impression. Donc, avec un bon parcours, il doit lutter également pour les premières places. En cinquième position, j'ai mis le 3 éclat des noix. Le pensionnaire de Loïc Lerenard, la drive de Jean-Charles Ferron. Il sera déféré les 4 pieds. Écoutez, c'est un cheval qui a remporté le prix Varenne. Donc, la course référence du 16 décembre dernier sur ce tracé. Puis ensuite, on a couru un lot un peu supérieur où il s'est classé 6ème. Et dernièrement, on a fait son retour au tromonté avec lui. Auquel ça ne s'est pas très bien passé. Il s'est classé 6ème. Là, il revient ici sur la côte d'Azur. Déféré les 4 avec un engagement visé de la part de son entourage. Certes, il va tomber sur des chevaux peut-être plus affûtés par rapport notamment au prix Varenne. Je peux penser notamment à 55 Bond ou encore Fakir Duranche. Et notamment aussi les élèves de Jean-Michel Bazir, Gigolo Lover et Gamma Jabba. Donc, c'est vrai que je pense qu'il est barré pour la victoire. Mais ça ne va pas l'empêcher quand même de prendre au moins une belle place dans ce quinté. Donc ici, méfiance. En 6ème position, j'ai mis le 4, Eberton. Le pensionnaire de Junior Guelpa, qui en est son entraîneur driver, il sera déféré les 4 pieds. C'est sans doute le meilleur du lot intrinsèquement, mais il est très, très, très susceptible. On se souvient qu'il avait remporté sa course l'été dernier en étant déféré des 4 pieds. Alors, la dernière fois, il était déjà déféré des 4, le 22 décembre dernier, où il avait été disqualifié ce jour-là. Mais attention quand même, il avait montré auparavant, il n'avait pas eu forcément des parcours très chanceux. Et ses premières sorties à Vincennes, enfin ses dernières sorties à Vincennes, ne sont pas si nulles que ça. Donc attention, le cheval, il doit être très bien. Là encore, on l'a peut-être préparé pour cette course. Déféré les 4 avec Junior Guelpa. Il peut aller devant et faire du spectacle durant le parcours. Ça sera surtout une fois tout ou rien avec lui. Et enfin, en 7e position, j'ai mis le 9, El Greco Bello, le portuaire de Pierrick Lemuel, qui en naissant un trailer driver, il sera déféré des 4 pieds. Alors, il n'a plus été déféré des 4 pieds depuis un très long moment. Ça remonte à mars 2022 et une victoire du côté de Pontchâteau, quand il était encore entraîné par Anne-Françoise Donati Marciac. C'est un choc qui a rejoint les box de Pierrick Lemuel depuis l'été dernier. Ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Et donc, c'est la première fois qu'on le défère des 4 pieds. C'est vrai que l'engagement pour lui est intéressant. Il reste certes sur des prestations un petit peu décevantes. Dans le prix de la Côte d'Azur, il était ferré ce jour-là. Je ne pense pas que c'était un objectif pour lui. Donc là, on le défère des 4 pieds. C'est vrai qu'il ne tombe que sur des vieux chevaux. Un engagement sur mesure pour lui. Et même si pour la victoire, je pense que ça va être un peu plus juste. Mais il faudra quand même compter avec lui. Si on le défère des 4, c'est que son entourage compte quelque part. Donc, attention à lui, au moins pour les places. Quant à mon regret, ça sera le 8, Gamma Jabba. Le pensionnaire de Jean-Michel Bazir, la drive de Romuald Maurice. Il sera déféré des postérieurs. C'est un cheval qui reste sur sa 3ème place. C'était samedi dernier dans le prix du Forest. Où le cheval s'est très bien comporté. Il a très bien fini ce jour-là une nouvelle fois. C'est vrai que le lot était bien composé. Alors moi, ce qui me dérange, c'est plusieurs choses. C'est que d'abord, il court de façon rapprochée. Il a couru samedi dernier. Là, on va être mercredi. Donc, il court à 5 jours en faisant en plus un long déplacement. Donc, attention. On l'a vu d'ailleurs récemment Bordeaux-Est. Un peu être dans le même cas de figure. On l'avait déplacé pour le prix de la Côte d'Azur. Et le cheval était parti au galop. Donc, il faudra quand même voir. En plus, Kainu-sur-Mer, c'est une piste qu'il ne connaît pas. Et donc, il n'a pas trop d'expérience là-bas. Et attention, c'est une piste plate assez spéciale. Tout le monde ne s'y adapte pas forcément. Et ça peut peut-être le bousculer un petit peu. Et troisièmement, c'est que... Alors, je respecte Romuald-Maurice qui est à très bonne main dans le Sud-Est de la France. Mais je pense que si on aurait été peut-être plus confiant, on aurait peut-être mis soit le fiston Bazir ou alors même JMB qui aurait pu se déplacer pour le driver. Ce qui ne sera pas le cas ici. Donc, et JMB qui d'ailleurs dit qu'il le préfère plutôt son compagnon d'écurie, Gigolo Lover. Donc, tout ça me fait qu'il y a du pour et du contre pour ce cheval. Il est en forme actuellement. Mais voilà, il court de façon rapprochée. Il a eu quand même une course difficile samedi dernier. Donc, voilà. C'est pour cette raison que je l'ai mis en bout de sélection. Mais si vous l'aimez bien, évidemment, glissez-le. C'est vrai que son engagement est intéressant. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 11, le 12, le 14, le 13, le 3, le 4 et le 9 avec le 8. En regret, mon coup de cœur pour ce quinte, ça sera le 11 55 bond. Et parce que le cheval, je trouve ici, découvre un engagement intéressant avec les frères Martens. Il faut toujours se méfier ici sur la Côte d'Azur. Et quant à mon conseil de jeu, on va faire un champ tiercé des deux locales de l'étape, le 11 et le 12. Avec le reste de la sélection, plus le cheval, le regret. Et on va espérer qu'on a pris les bonnes bases pour tenter de décrocher, pourquoi pas, le tiercé dans l'ordre. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le pénalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le pénalty du jour. Auparavant, on va venir sur l'échec de Intoumar en cours ce lundi à Vincennes. Le cheval qui a eu un mauvais parcours en épaisseur. Il s'est rabattu assez tardivement devant les tribunes. Et ensuite, il a coincé pour finir ce montant fautif dans le tournant final. Alors qu'il était, semble-t-il, très nettement battu. Donc c'est dommage. A reprendre un parcours dernier quand même activement. En espérant que ce mardi, Philus Maligne va pouvoir nous relancer une série toujours du côté de Vincennes. Et pour ce mercredi, nous serons le 24 janvier. Bah écoutez, je reste à Cagnot-sur-Mer. Et je reste dans le quai-t-il avec le 111 55 bond. Avec de la confiance de la part des frères Martens. Déférer les 4, préparer sans doute pour cette occasion. Je pense qu'il ne va pas taper loin dans ce quintet. Donc le 111 55 bond en rayon 1, course 1 dans la course du quintet du côté de Cagnot-sur-Mer. Voilà donc pour le pénalty du jour. Et on va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour de ce mercredi, nous serons le 24 janvier. Bah écoutez, je reste à Cagnot-sur-Mer. Et je pars dans la 8ème et la dernière course du programme. C'est le prix Henri Estable. C'est une course D pour des chevaux âgés de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 229 000 euros. Il y aura 2925 mètres à parcourir. Et ils seront 15 au départ de la course avec des chevaux là encore très bien connus. Notamment dans la région du sud-est de la France. Mais de base, pour ce pic 5, seront le 8, Farmer Kerivon. Un cheval qui sera déféré les 4 pieds, qui est très performant. Qui reste sur une victoire donc plaisamment. Et il aura la confiance de Nicolas Hench. Il vient de gagner sur ce tracé. Et il est quasiment un sans faute. Déféré les 4 pieds depuis quasiment un an. Je pense que le cheval est capable de confirmer sur sa lancée. Et le 12, Apigiollini. Lui aussi déféré les 4 pieds. Lui aussi très performant dans cette configuration. Il vient de très bien courir. Ferré du côté de Bordeaux le 11 janvier dernier. En vue de cet engagement. On traverse en plus la France avec lui. Puisqu'on passe de l'Atlantique dans le sud-ouest vers le sud-est. Avec Annie Corrie. Avec sans doute beaucoup de confiance. On a fait appel en plus à David Bekart. Donc c'est que je pense que l'entourage y compte pas mal. Mais associé le 4, Gold de Dekoville. Ça sera tout au rien avec lui. Un choc de qualité. Mais qui est très caractériel. Mais il a les moyens de se placer à Belcott. Le 6, Gégé Baroque. On a fait appel à Benjamin Rochard. Pour l'élève de Nicolas Hensch. Attention. Plaqué devant, déféré derrière. Il peut refaire parler de lui. Attention. Le 9, Give Me Cash. Lui aussi. Plaqué devant, déféré derrière. Ce qui est assez rare avec lui. Souvent quand c'est le cas. Ça fait souvent mouche. Il reste sur une bonne sortie. Sur un tracé de vitesse. Mais attention. Il peut avec un bon parcours. Pour jouer au moins les places ici. Ensuite, j'ai mis le 10, Phil Gould des Bois. Certes, on l'a beaucoup vu sur les parcours de vitesse. Mais il a déjà bien fait aussi sur les tracés de tenue. Il est déféré les 4. Attention à lui. C'est l'élève de Jean-Marie Roubeau. Et Yannick Alain-Briand à la drive. Le 11, Dirty Noving. Qui a le même profil que Phil Gould des Bois. On l'a beaucoup vu sur les tracés de vitesse ces derniers temps. Ici même à Caille. Le penseur de Laurent Fredo. Mais attention. Là encore, avec un bon parcours à l'économie. Il peut aller chercher une place. Et le 13, El Paso d'Ocagne. Plaqué des 4 pieds. Jean-Marie Roubeau. Steve Stefano. C'est rare qu'on le plaque des 4 pieds. Donc, même si c'est vrai qu'il aurait peut-être été un poids le plus confiant déféré. Je pense qu'ici, il a les moyens. Pourquoi pas. D'aller chercher une place. Dans ce pic 5 assez ouvert. Mais de base, le 8 et le 12. Et mes associés, le 4, le 6, le 9, le 11. Enfin, le 10, le 11 et le 13. En flexi, 50% pour un ticket qui coûtera 10 euros. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. C'était évident. Bonne chance pour les paris. Moi, je vous donne rendez-vous ce mercredi. Pour l'étude du quintet de jeudi. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada